Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien, de la relation qui est absolument nécessaire pour pouvoir survivre. À tout de suite ! Oui, effectivement, le lien, la relation à l'autre est absolument nécessaire pour pouvoir survivre, parce que sinon, effectivement, on risque de mourir si on n'a aucune relation. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, malheureusement, avec le Covid, où on a mis à l'écart les personnes âgées, croyant les protéger. Et en fait, eh bien, certaines se laissent totalement mourir. J'imagine que vous avez vu ça aussi dans votre entourage. Moi, j'ai ma belle-mère qui a 95 ans, que j'adore, qui est une personne absolument merveilleuse. Et effectivement, au début, quand il y a eu le confinement l'année dernière, eh bien, quand on l'appelait, eh bien, elle nous répondait, elle répondait, elle nous demandait quand est-ce qu'on venait la voir. Et quand on lui disait qu'on ne pouvait pas, elle nous raccrochait au nez en disant qu'elle ne pouvait pas nous entendre et que, voilà, elle ne comprenait rien et hop, elle raccrochait. Donc, voilà, j'ai été obligée d'appeler la personne qui s'occupe du lieu où elle est. En fait, elle est en résidence senior, donc, dans son appartement. Voilà, donc, c'est génial parce que, normalement, ils ont un restaurant. Ils peuvent descendre en bas au restaurant et tout. Donc, il n'y a pas de blouse blanche puisque c'est absolument pas médicalisé, puisqu'elle est encore autonome. Elle a un petit déambulateur, mais elle est encore autonome. Et donc, ils avaient en plus enlevé le restaurant. Donc, elle était toute seule dans son appartement pendant tout le confinement, avec en plus personne pour lui parler. Donc, toute la journée, ce n'était pas possible. Et à un moment donné, elle ne mangeait même plus. Donc, il récupérait le plateau. Elle n'avait rien mangé. Donc, on a demandé à la femme de ménage de pouvoir passer entre midi et deux. Et bien, ce qui, je pense, lui a sauvé la vie. Et puis, vous savez, je voudrais vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire des prématurés. À l'époque de Françoise Zolto, eh bien, dans les hôpitaux, les prématurés se laissaient mourir. C'est-à-dire qu'en fait, on avait interdit aux infirmières de les prendre, de leur parler, de les toucher, de peur de leur transmettre des microbes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces prématurés, eh bien, ils se laissaient mourir. Sauf dans un hôpital. Et donc, Françoise Zolto, ça a attiré sa curiosité. Elle s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital ? Elle est allée dans cet hôpital. Et elle a dit aux infirmières, voilà, il se passe quelque chose qui ne se passe pas ailleurs dans les hôpitaux. C'est que les prématurés, chez vous, survivent. Et j'aimerais savoir ce qui se passe ici. Et donc, personne n'osait parler jusqu'au moment où elle a dit, écoutez, ce que vous faites, c'est génial, puisque ça leur sauve la vie. Donc, même si vous transgressez des consignes qui ont été faites, même si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé de faire, s'il vous plaît, dites-le parce que vous êtes en train de leur sauver la vie. Et effectivement, il y a une dame infirmière qui s'est approchée, qui a dit, oui, moi, je ne supporte pas de les entendre pleurer. Et quand personne est là, je les prends, je les caresse, je leur parle. Et en fait, en faisant ça, elle leur sauvait la vie. Voilà. C'est pour ça que ce qui est en train de se passer avec le Covid, c'est absolument contraire, finalement. Ça ne peut pas sauver la vie des gens, puisque quand on n'est pas touché, notre système, quand on n'est pas caressé, quand on est seul, quand on n'est pas entouré d'amis ou de proches ou de gens qui nous montrent de l'affection, notre système immunitaire diminue, il s'appauvrit et donc nous sommes la proie aux maladies infectieuses. Donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai des personnes qui me disent, ah non, mais moi, je ne peux pas embrasser mes grands-parents, etc. Alors, c'est terrible. Moi, je sais que ma belle-mère, je l'embrasse et d'ailleurs, ce serait insupportable pour elle si je ne l'embrassais pas. D'ailleurs, elle me dit, j'ai envie de te manger de bisous. Et je pense, et pour en avoir discuté avec d'autres personnes très âgées qui me disent, je préfère mourir d'amour, d'attraper le Covid en faisant des bisous aux gens que j'aime, que de mourir seule dans mon coin parce que de toute façon, j'arrive à la fin de ma vie et je vais mourir. Mais je vais mourir plus vite si je n'ai aucun amour que si j'en ai. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. D'ailleurs, il y a des personnes âgées qui sont sorties du Covid parce qu'elles étaient entourées et qu'elles avaient beaucoup d'amour autour d'elles. Une cliente m'en a parlé et c'est comme ça que son papa est revenu à la vie malgré le fait qu'il était aux soins intensifs, sous assistance respiratoire. Elle est restée à côté de lui, elle a fait le chemin pour aller le voir, elle lui a parlé tout le long et effectivement, elle l'a ramenée, c'est sûr. Et pourtant, il avait plus de 80 ans et donc, voilà, il était tout à fait dans les personnes cibles. Donc, c'est pour dire, oui, la relation, le lien à l'autre, c'est essentiel, c'est même vital. Aujourd'hui et depuis la nuit des temps, tout le monde a besoin d'être caressé, touché, qu'on vienne le voir, qu'on le complimente, d'avoir un lien à l'autre en fait. C'est nécessaire pour continuer à vivre. Donc, vraiment, voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut transgresser les règles par rapport au Covid. Faites-le comme vous, vous le sentez dans votre cœur. Moi, je le fais comme je le sens dans mon cœur, bien sûr, comme je ressens les choses. Et effectivement, depuis un an, ma belle-mère, elle va très, très bien. Il n'y a pas de souci et tous les gens qui sont autour de moi aussi. Voilà, je ne prends pas de risques, bien sûr. Voilà, inutile non plus. Je ne vais pas m'exposer à quelqu'un qui a le Covid, etc. Voilà. Mais en tous les cas, ça ne me fait pas peur du tout. Et depuis le début, je n'ai absolument pas peur de ce virus parce que pour moi, l'amour est plus fort que n'importe quel virus. En plus, c'est un virus. Et là, normalement, pour faire un changement. Et effectivement, je pense que celui-là, il est en train de faire très, très gros changement. Alors, attention de ne pas sombrer dans la peur de tout parce que plus on vibre la peur, plus on vibre bas. Donc, vibrons l'amour, la gratitude, la sérénité. Et on va vibrer très, très haut. Et voilà, tous ces changements vont être positifs. Je l'espère en tous les cas. Voilà. J'ai des personnes qui m'ont demandé mon avis sur le vaccin dans les commentaires. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que les personnes qui souhaitent se faire vacciner, eh bien, qu'elles le fassent parce que si elles le souhaitent, c'est que ça va être bénéfique pour elles. Par contre, pour les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, on ne devrait pas l'imposer. Et ça, ça ne devrait pas être obligatoire parce qu'on est libre de disposer comme on le souhaite de notre corps. Ça, c'est écrit dans les textes sur la liberté des droits de l'homme. On est libre de disposer de notre corps. Et donc, si on ne souhaite pas se faire vacciner, eh bien, on a le droit. Personnellement, moi, je ne le souhaite pas pour l'instant parce que de toute façon, les vaccins ne sont pas encore pour moi, en tous les cas, au point. Ils n'auraient pas été testés sur les animaux non plus. Ils sont testés uniquement sur les humains. Et en plus, c'est de l'ARN messager. Et quand on sait que l'ARN, c'est la fabrication, c'est l'usine de fabrication de l'ADN, moi, ça me dérange beaucoup parce que ce n'est pas un vaccin à proprement dit. C'est un virus atténué normalement, un vaccin. C'est un virus qui n'est plus pathologique qu'on nous injecte pour pouvoir recréer des anticorps. Or là, c'est de l'ARN messager qu'on nous injecte. Et donc, moi, personnellement, je n'ai pas envie, s'il y a des risques d'être génétiquement modifié avec ce vaccin, je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Bien sûr, je n'ai plus envie d'avoir d'autres enfants. Mais en tous les cas, moi, je ne le ressens pas. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite pour lui en son âme et conscience. Après, c'est quelque chose qu'il faut ressentir aussi dans le cœur. Mais je trouve inadmissible qu'on nous oblige à nous vacciner par des menaces avec le passeport vaccinal, avec l'entrée au restaurant, avec ces choses-là. Ça, vraiment, je trouve que c'est une atteinte à notre liberté. Et je profite de cette vidéo pour le dire. Voilà. En tous les cas, moi, mon point de vue, c'est ça. Maintenant, voilà. Chacun pense peut-être différemment. Bien sûr, différemment de moi, puisqu'il y a des personnes qui font autrement. Mais moi, en tous les cas, voilà comment je ressens les choses. Puisqu'on m'a demandé mon avis, je vous la donne. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très, très vite. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, transmettez-la à d'autres. Voilà. Et je vous remercie encore. Je vous aime et je vous dis à très vite.